Et, je pense qu'on est parti. Alors, bon après-midi, bon matin ou bonsoir à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois outils qu'on n'a pas encore vus ou pas beaucoup vus dans l'environnement Microsoft. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir les applications. Bonjour à tous les gens qui viennent de rentrer. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons, comme je viens de le dire, découvrir des outils de productivité pour inspirer et engager nos élèves. Comme j'ai mentionné, cette session va être enregistrée. Donc, si jamais vous ne pouvez pas assister à l'atelier au complet ou si jamais vous avez des collègues de travail qui n'étaient pas disponibles ce soir ou cet après-midi, vous pouvez partager l'enregistrement avec eux. Vous allez recevoir l'enregistrement par courriel. Vous pouvez simplement le partager avec vos collègues de travail. Donc, je vais commencer en partageant mon écran avec vous. Si vous avez des questions pendant la session aujourd'hui, n'hésitez pas de les écrire dans le chat. Pour la plupart du temps, je vais vous donner un peu de temps pour essayer les différents outils, surtout quand on va parler du programme SWAY. Mais pour la plupart du temps, je vais juste vous présenter les outils. Je vais aller commencer avec le partage de mon écran au complet. Puis, on va parler de comment engager et inspirer nos jeunes à travers les différents outils ou les divers outils Microsoft. Si vous cherchez à suivre la présentation aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de ressources disponibles pour vous dans ce lien-là. Donc, c'est vraiment le lien Engager et Inspirer. Donc, thecc.page slash Engager et Inspirer. Ça, ça va vous amener directement à notre PowerPoint que vous pouvez suivre ensemble avec moi aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai mentionné, l'atelier va être enregistré. Donc, vous pouvez toujours le réécouter plus tard. Moi, je suis Alexandra Lemarriand, je suis formatrice en technologie éducative avec l'équipe chez The Cobblestone Collective. Ça fait quelques années que je travaille avec eux sur la formation technologique. Et avant ça, j'ai travaillé avec Microsoft pendant quatre ans pour la formation pédagogique pour tout le Canada francophone, ainsi que le Québec et les provinces maritimes. Donc, je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. On va couvrir beaucoup de différents outils, des outils que je crois qui vont être engageants et inspirants pour les élèves, aussi des outils qu'on n'entend pas souvent parler dans la suite Microsoft. Mais avant de débuter, j'aimerais juste prendre deux secondes pour mentionner que moi, personnellement, je me trouve sur des terres non cédées et je reconnais que je fais ma présentation depuis la territoire des nations Mohawk et Hadenassé. Donc, c'est l'art magnifique terre qui me permet d'enseigner, d'apprendre, d'explorer et de partager avec vous ma passion pour la technologie éducative. Si jamais vous n'avez pas encore visité le site native-land.ca, ça va vous amener à un site où vous allez pouvoir vous regarder et retrouver la terre sur laquelle vous êtes actuellement situé. Merci, un gros merci au Cobblestone Collective de pouvoir fournir et de créer cette session, cet atelier aujourd'hui. Et aussi un gros merci à Microsoft de fournir cette session gratuitement à tout le monde. Donc, moi, je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec les deux compagnies. Je suis vraiment, j'adore enseigner la technologie. Donc, merci beaucoup à nos deux, on va dire, des deux sponsors de la session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons, avant de débuter, nous allons commencer avec notre site web du portal.office.com. Ce site web-là va vous amener directement au site web de Microsoft. Donc, je parle de celui-là, notre page d'accueil d'Office. La seule raison pourquoi on va débuter ici aujourd'hui, c'est parce qu'on va pouvoir trouver les trois applications directement à l'intérieur de cet environnement, dont Teams, le OneNote et aussi le Class Notebook, ainsi que Sway. Donc, si vous cherchez à me suivre ou si vous voulez écouter l'enregistrement, de faire pause pour pouvoir essayer les différents outils dont je vais vous parler, je vous suggère fortement d'aller sur office.com et de vous connecter avec votre compte scolaire. Comme ça, vous allez pouvoir essayer et travailler avec moi. Donc, qu'est-ce que nous allons couvrir aujourd'hui? Comme j'ai mentionné, on va vraiment voir trois différents outils. On va regarder premièrement l'application OneNote. Après ça, on va se lancer un peu plus dans un OneNote plus poussé ou plus fait pour la salle de classe. Donc, ça s'appelle le Class Notebook ou en français le BlockNote de classe. Et nous allons terminer avec l'outil qui s'appelle Sway. Et Sway, c'est une mode ou un, je veux dire, une application qui va nous permettre de faire des présentations en ligne un peu plus intéressantes, peut-être plus engageantes, un peu plus le fun, un peu plus stylées que les PowerPoints. On a plus d'options de style, on a plus d'options d'intégration de multimédia. Donc, je vais vous montrer, vous présenter le programme Sway à la fin. Je vais vous montrer une présentation que j'ai déjà faite, ainsi qu'une présentation que je vais créer avec vous aujourd'hui. Donc, on va débuter vraiment avec le programme OneNote. C'est le même programme, le même nom en anglais et en français. Et OneNote, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de découvrir et engager avec les élèves. Donc, OneNote, c'est vraiment un logiciel de prise de notes numérique qui va vous aider à organiser votre vie et votre travail. J'ai mis les deux ici, votre vie et votre travail, parce qu'autant le programme OneNote peut être utilisé dans un contexte pédagogique dans les écoles, que ça peut aussi être utilisé dans la vie personnelle. Par exemple, moi, j'ai un cartable OneNote que j'utilise pour garder toutes mes recettes. J'ai aussi un OneNote pour garder toutes mes factures pour les dépenses de la maison. Donc, pour moi, je vois vraiment ça comme un cartable, un logiciel de prise de notes. Pour les élèves aussi, ça ne doit pas être utilisé uniquement en salle de classe. Ils peuvent l'utiliser aussi pour organiser leur travail, organiser les différents devoirs et les prises de notes en classe. Donc, plusieurs différentes options d'utilisation du programme OneNote. Comme j'ai dit, c'est vraiment un binder ou un classeur numérique. Chaque cartable ou chaque classeur va avoir ici des sections. Dans chaque section, il y a des pages et sur chaque page, il y a des notes. Donc, on voit ici que cette personne-là, ils ont quatre différentes bibliothèques. Donc, quand on voit en dessous de notre nom, il faut vraiment le voir comme notre bibliothèque, genre une étagère avec plusieurs cartables dessus. Cette personne, ils ont module 1, module 2, module 3 et module 4. C'est vraiment quatre cartables complètement différents. Dans le premier cartable module 1, on retrouve trois onglets ou trois sections. Donc, semaine 1, semaine 2 et semaine 3. Et dans la section du semaine 1, on va retrouver ici cinq pages. Donc, lecture, livre, article de journal et peut-être une séminaire. Donc, il faut vraiment le voir comme un cartable physique, un cartable genre papier ou plastique avec des sections et des pages à l'intérieur. Comment est-ce qu'on crée un cartable OneNote? Bien, j'ai mis ici « Ouvrir OneNote Windows 10, Windows 10 ou Web ». Si vous êtes sur Mac, bien, ce sera l'application OneNote sur Mac. Et vous avez l'option de cliquer sur Notebook ou cartable. Et en bas de la page, vous ajoutez un nouvel classeur. Vous choisissez un titre, puis vous appuyez sur « Créer ». Donc, je vais vous montrer exactement où on peut retrouver ces étapes-là avant de vraiment se lancer dans l'organisation. Fait que moi, je vais venir ici dans mon navigateur. Je suis directement sur ma page d'accueil d'Office. Si vous ne voyez pas l'application OneNote ici, vous pouvez cliquer sur les trois petits points pour aller dans plusieurs applications, ou toutes les applications. Et vous devriez trouver l'application qui s'appelle OneNote. Et là-dedans, ça va vous montrer vraiment tous les blocs-notes qui sont à votre disponibilité. Donc, moi, j'ai ici tous les différentes cartables que j'ai ouvertes récemment. Si je veux épingler des différentes cartables, parce que j'y retourne très fréquemment, je peux dire, OK, je vais prendre ce cartable-là, puis je vais l'épingler. Comme ça, je suis certaine que ça va toujours se garder en premier. Fait que je peux aller dans « Épingler », puis je vais le voir directement ici. Je peux voir tous mes blocs-notes qui ne m'appartiennent qu'à moi. Je peux aller voir des blocs-notes ou les OneNote qui ont été partagés avec moi. Fait que comme tout ce qui est dans la suite Office 365, ça peut être collaboratif. Donc, vous êtes en mesure, si vous désirez, de partager vos cartables avec d'autres personnes. On va parler de ça après, mais on va voir les blocs-notes de classe. Donc, les blocs-notes précisément faites pour la conversation et la communication entre les professeurs et les étudiants. Et si jamais il y a des cartables qui sont disponibles à tous, bien, vous allez les retrouver dans « À découvrir ». Donc, si jamais j'aimerais en créer de nouveau un cartable, un bloc-notes, je vais peser sur le bouton « Nouveau, bloc-notes », puis je vais donner un nom. Mettons « Mes classes ». J'aimerais avoir un cartable dans lequel je vais pouvoir déposer toutes les notes sur mes élèves, uniquement dans toutes mes classes que j'enseigne. Fait que je peux l'appeler « Mes classes » et je pèse sur « Créer ». Et vous allez voir qu'automatiquement, ça va vous ouvrir une cartable et vous voyez que ce cartable-là est vide. Donc, c'est quand même très simple de créer une cartable OneNote. Encore une fois, on passe directement ici sur la page Office. On peut aller dire « J'aimerais créer un nouveau bloc-notes ». On donne le nom et après, ça va nous ouvrir le cartable directement dans le navigateur. Si jamais vous désirez passer par l'application, vous allez avoir exactement la même mise en page. Au lieu de cliquer sur « Créer un nouveau bloc-notes », en haut à gauche, tu auras juste le petit symbole ici qui dit « Nouveau cartable », « Nouveau classeur ». Fait que c'est quand même le même système en ligne ou sur votre bureau, mais vous avez l'option d'utiliser soit l'un, soit l'autre, dépendamment de si vous êtes habitué ou plus à l'aise avec la version bureau ou la version en ligne. Donc là, c'est comme on est allé au magasin, on a acheté un cartable et on écrit sur le côté juste le nom du cartable, mais là, on n'a pas rajouté de contenu, on n'a pas encore commencé à prendre des notes, à discuter. Donc, à date, j'espère que ça va. Comme j'ai mentionné, si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à me le dire dans le chat, mais je veux juste valider avec les participants, est-ce que ça va à date? Avez-vous été capable d'aller regarder et ouvrir votre cartable dans le web? Fait simplement me donner un oui ou un non. Je vois que Jean a dit oui, je ne sais pas si Joanne, tu me suis ou si, mais tu peux faire un oui dans le chat ou un comme ça aussi, si c'est facile ou si vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, n'hésitez pas du tout à les poser dans le chat, je le vois quand même quand je présente. Donc, parfait. À date, ça a l'air d'aller, on a été capable de créer notre cartable. Donc, on a fait étape numéro un. On va aller maintenant voir la deuxième étape, donc organiser notre cartable. Donc, comme je vous ai mentionné, les cartables ont déjà à l'intérieur des sections et des pages. Quand on crée une cartable de nouveau, on n'a aucune section ici ni aucune page. C'est à nous d'aller le bonifier avec de l'information. Donc, maintenant, on va vraiment essayer de faire une nouvelle section, nommer la section, créer une page, mettre un titre sur la page, et après, on va pouvoir ajouter du contenu. Deuxième étape, c'est vraiment de commencer à organiser votre cartable. Donc, ici, je vais revenir dans ma version web. Et vous voyez ici que j'ai, sur la page OneNote, juste en bas à gauche, l'option d'ajouter une section et ajouter une page. OneNote me dit déjà aussi, ce bloc-notes est vide. Cliquez ici ou appuyez sur Entrer pour créer une première section. Donc, si vous faites Enter ou Entrer sur votre écran, ça va le faire. Sinon, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur Ajouter une section, et là, vous allez pouvoir le nommer. OK. Mettons, moi, je vais avoir quatre classes. Fait que je vais dire, mettons, deuxième, je vais juste dire que mon clavier est en français, deuxième année, groupe, on va dire groupe 1. Et pour sauvegarder cette section-là, je pèse juste sur OK. Et là, vous voyez que j'ai une section deuxième année, groupe 1. Si je veux rajouter une deuxième section, je vais faire Ajouter une section, je vais dire deuxième année, groupe 2. Une troisième section, ce fois-là, j'enseigne troisième année, groupe 1. Et une troisième année, groupe 2. Donc, vous pouvez essayer vous-même de rajouter vos propres sections. Voilà. Fait que là, j'ai quatre sections qui sont déjà créées. Moi, je viens de les faire. Si jamais je n'aime pas la couleur ou ça tombe que j'ai deux sections qui ont la même couleur, je peux faire une clique droite et je peux aller changer la couleur de la section pour une couleur qui me plaît plus, peut-être. Fait que peut-être que je ne veux pas avoir ce genre de rose, jamais avoir peut-être un bleu foncé ou un vert foncé. Fait que vous êtes en mesure de le modifier comme vous voulez. Si jamais ça arrive que vous avez mal écrit le nom ou vous avez fait une faute, vous pouvez faire un clic droite et vous avez aussi l'option de renommer la section ou supprimer la section dépendamment de vos besoins. et une nouvelle page, bien, ça va créer une page à l'intérieur de cette section-là. Donc, vous pouvez essayer. Allez-y, créez une section. Vous pouvez me dire quand vous l'avez déjà créée. Et si vous voulez créer une page à l'intérieur, vous voyez que chaque section a par défaut une page qui est écrite page sans titre. Pour avoir une page qui a un titre, vous devez simplement écrire en haut de la ligne qui est affichée sur la page et ça, ça va donner un nom à votre page. Donc, mettons, moi, je peux le dire. Ça, c'est la deuxième année Europe 1. Je vais faire une page et dans cette section-là, je vais faire, mettons, les maths. Je vais ajouter une autre page qui s'appelle science et une autre page qui s'appelle, je ne sais pas, anglais. OK? Donc, je vais vous donner deux petites minutes. Vous pouvez me dire quand vous avez été capable d'écrire quelque chose là-dedans. OK? Parfait. Donc, ça, c'est super. Vous êtes très capable de le faire. Excellent. Là, à partir de là, je voulais juste vous mentionner qu'est-ce qui est possible de mettre sur la page OneNote et après, on va se lancer dans la création d'un cartable pour un bloc-notes. Donc, ici, vous avez l'option de rajouter sur vos pages OneNote des balises qui vont vous aider vraiment à organiser le contenu. Vous allez pouvoir ajouter des entrées manuscrits, donc mettre vraiment du texte écrit ou du texte si vous avez un écran tactile. Vous avez l'option d'inclure des éléments multimédia, donc mettons, des vidéos ou des enregistrements audio. Vous avez aussi l'option de bien évidemment capturer et enregistrer des trucs directement sur votre OneNote et OneNote va s'intégrer directement avec plusieurs applications Office 365 dont Outlook, vos réunions, Microsoft Teams, OneDrive, audio et vidéo. Donc, ça, c'est la base de OneNote. C'est vraiment un environnement d'organisation et de notes. Moi, je vais vous montrer vraiment plus le contexte avec une classe notebook, donc une bloc-notes que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Donc, et ça, je vais prendre le temps de vous montrer toutes les différentes options que vous avez à inclure sur votre page de OneNote. Donc, on a compris un peu la structure d'une cartable. On voit que par défaut, il n'est pas partagé avec personne. C'est vraiment un espace pour vous où vous pouvez écrire vos propres notes et organiser votre cartable comme vous voulez. mais si vous cherchez un environnement où vous êtes en mesure de collaborer avec les élèves, avec les étudiants, voilà le bloc-notes de classe qui est directement intégré dans Teams. Alors, par défaut, vous avez vu que notre cartable OneNote n'a aucun contenu. Il a fallu que nous, on rajoute tout. Ici, vous allez voir que vous allez avoir quatre espaces qui sont déjà réservés pour vous par rapport à votre cartable. Donc, contraire au bloc-notes OneNote personnel. Ici, vous allez avoir quatre sections pré-programmées pour vous. Donc, on va avoir un espace de collaboration où tout le monde va pouvoir collaborer ensemble. On va pouvoir avoir une bibliothèque de contenu. Ça, ça va vous permettre comme prof de déposer du contenu et après, les élèves peuvent aller le consulter sans vraiment le modifier. Vous allez avoir une nouvelle section ici où c'est une section qui est uniquement réservée à l'enseignant. Donc, c'est une super place pour prendre des notes ou pour faire des évaluations avec les élèves. Et la dernière section, c'est bien évidemment un bloc-notes pour chaque élève. Donc, moi, je vais passer sur mon application Teams pour vous montrer comment créer une cartable avec les élèves. Donc, si vous cherchez l'application Teams, encore une fois, ça devrait être dans votre barre à gauche. Quand vous l'ouvrez, vous allez voir que vous êtes déplacé dans l'environnement Teams. Moi, pour X raisons, ça se bascule toujours en anglais, donc je vais aller le remettre en français à chaque fois, je dois le faire. Si c'est le même que pour vous, dans les trois petits points, vous êtes en mesure d'aller changer les langues ou la langue d'affichage. Donc, je vais juste démarrer mon Teams en français. Et bien évidemment, pour avoir l'option de bloc-notes ou de OneNote avec les étudiants, il faut utiliser la version de Teams qui est une salle de classe. J'imagine que vous le connaissez déjà, mais dans un Teams, vous avez quatre différentes modèles. Donc, une Teams, une équipe pour une classe, un Teams pour une communauté d'apprentissage, un Teams pour du personnel, puis un Teams pour autre. Il faut absolument être dans la version classe pour pouvoir voir les options du bloc-notes. Si vous choisissez autre format de Teams, vous ne le verrez pas. Donc, moi, je suis dans mon Teams pour ma deuxième année, groupe 1. Et là, je suis dans le canal général. Et là, vous voyez que j'ai la bloc-notes pour la classe et j'ai même ici l'option de configurer le bloc-notes pour ma classe. Ça, c'est mon OneNote d'équipe. Celui-là, je vais le choisir Configurer la bloc-notes pour les salles de classe. Et à partir de là, je devrais être en mesure de le créer ou de créer mon environnement OneNote. Donc, ici, je vais apaiser le bouton. J'ai une option de partir avec un bloc-notes qui est vide, donc une cartable que je n'ai jamais créée avant. Si j'ai un cartable que j'ai déjà utilisé avec des étudiants l'année passée puis j'ai bien aimé ce bloc-notes-là, je peux le réutiliser. Dans ce cas-là, je ne vais pas le faire. Je vais vraiment commencer à partir de zéro. Et comme vous voyez, j'ai les quatre sections. Les espaces de collaboration ou les élèves que peuvent travailler en même temps que moi. J'ai une bibliothèque de contenu. Moi, je peux publier mes documents de cours et que les élèves peuvent uniquement aller afficher. J'ai ici la section réservée que pour moi et j'ai une bloc-notes pour chaque élève dont ou l'élève peut aller travailler. Mais, juste pour que vous soyez sûr, autres élèves ne sont pas en mesure d'afficher les bloc-notes de leurs amis. Fait que, dans votre salle de classe comme prof, vous voyez à travers vraiment tout. Les étudiants ne voient que leur propre espace privé et ils ne voient pas dans les espaces des autres. Mais comme prof, vous voyez à travers tout le monde. Donc, voici les quatre sections. Je vais faire suivant. Par défaut, le OneNote va vous suggérer ces idées-là, donc documents, notes de cours, travail à domicile et questionnaire. Si vous ne désirez pas garder ces sections-là, vous pouvez complètement les supprimer. mettons, je ne veux pas une section qui s'appelle travail à domicile ni questionnaire. Moi, j'aimerais rajouter une section pour devoir, une section pour projet, une section pour, je ne sais pas trop, les vidéos. Mettons, on va produire et créer plusieurs vidéos. Alors, n'oubliez pas que vous ne les créez pas dans le bloc-notes à grandeur, à large, vous créez vraiment les sections pour chaque élève. Donc, chaque élève va recevoir ces cinq sections dans sa propre bloc-note. Donc là, je vais faire créer et vous allez voir que ça prépare le bloc-note pour ma salle de classe. Fait que là, contraire au OneNote qu'on a vu auparavant, mon cartable va déjà inclure les quatre sections et tous les élèves dans ma salle de classe vont avoir leur propre section dans mon OneNote où ils vont pouvoir écrire et travailler. Le bloc-note de classe est utilisable utilisable à travers Teams si vous désirez, comme vous voyez, est en train de le monter. Mais si jamais, moi, je désire de le travailler à l'extérieur de Teams, donc pas nécessairement dans la plateforme Teams, mais bien évidemment, de travailler juste dans le navigateur ou même sur mon application OneNote sur mon bureau si je suis plus à l'aise avec ça, j'ai l'option ici d'ouvrir dans le navigateur ou ouvrir dans l'application bureau. Si je veux ne pas le travailler à travers Teams, je peux dire ouvrir dans le navigateur et là, vous allez voir que j'ai ici l'option de le travailler à partir du navigateur. Vous voyez aussi que vous avez une section de plus dans le menu en haut. C'est écrit bloc-note pour la classe versus celui-là que je viens de créer. On ne la voit pas. C'est simplement parce que je n'ai pas d'autres élèves, je n'ai pas d'autres personnes, je n'ai pas d'étudiants, donc je n'ai rien à gérer du côté gestion des envois des fichiers, mais du côté ici avec mon cartable avec mes étudiantes, j'ai l'option de faire plusieurs choses dont je vais vous les montrer tout de suite. Alors, vous voyez ici votre bibliothèque de contenu, un espace pour vous uniquement où il n'y a personne qui peut le regarder, un espace de collaboration où vraiment tout le monde peut travailler, puis j'ai mes cinq élèves et si j'ouvre le cartable d'un de mes étudiants, on va voir qu'ils ont cinq sections, dont les cinq sections que moi j'ai créées pour eux, les documents, projets, vidéos, notes de cours et devoirs. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment imaginer que votre OneNote, votre cartable pour la salle de classe, c'est vraiment comme si vous, vous avez votre cartable de prof et intégré avec ça, vous avez comme un duotagne ou un cartable pour chaque élève. Donc, l'élève peut travailler en confiance complètement, il n'y a personne d'autre à part vous qui peut aller travailler dans leur cartable, mais au moins, c'est hébergé dans l'équipe, ils ne doivent pas créer un cartable à chaque fois qu'ils veulent prendre des notes ou à chaque fois qu'ils veulent travailler un projet, ils sont vraiment en mesure d'aller travailler ensemble dans votre cartable qui est géré par vous. Ça, c'est quelque chose qui est quand même génial et j'adore le fait qu'il est directement intégré dans Teams. Merci. Ça veut dire qu'on peut faire des liens vers des pages, on peut donner une page de classe notebook de notre bloc-notes directement comme devoir. C'est vraiment génial qu'il est bien intégré dans la plateforme. Donc, je suis sur mon cartable, j'ai ici ma deuxième année avec groupe 1, j'ai toutes mes sections et j'ai les sections des élèves. Donc, comment est-ce que moi comme prof, je vais pouvoir utiliser mon cartable? soit je peux aller publier du contenu dans la bibliothèque de contenu. Mettons que j'enseigne, comme j'ai dit, c'est les deuxièmes années, j'aimerais avoir une section pour mathématiques, je peux aller dire, j'aimerais créer dans la bibliothèque de contenu une section qui s'appelle maths ou anglais ou sciences ou français comme je veux et je peux directement la déposer dans la section bibliothèque du contenu comme ça, je sais que ça va être affichable par tous. Si je veux aussi créer des sections dans l'enseignement uniquement, je peux cliquer là-dessus, créer une section pour notes et évaluations et là, je suis certaine que vu que ça se retrouve dans la section enseignants uniques, les élèves ne sont pas en mesure d'aller voir la section notes et évaluations. Si je veux créer une section anglais, une section français, je suis en mesure de le faire directement dans la section bibliothèque. Comme vous voyez, vous pouvez glisser et me déposer des sections où vous voulez. Si jamais vous voulez le supprimer, encore une fois, clique droite, supprimer la section et là, il n'y a personne qui va pouvoir aller le voir et je peux rajouter dans la bonne section maths. Donc, la bibliothèque de contenu, les élèves sont en mesure d'aller le regarder mais ils ne peuvent jamais le travailler. Donc, si je dis à mes élèves viens dans la section anglais, puis sur le travail du 2 décembre, j'aimerais que vous écrivez, ils ne sont jamais capables, ils n'ont pas le droit de le travailler dans la bibliothèque de contenu. C'est vraiment un espace de ressources et de références pour les élèves. Par contre, si je dépose la même section dans l'espace de collaboration, vu que tout le monde peut travailler ici, l'espace de collaboration est un environnement où tous mes élèves vont pouvoir travailler. fait que si je mets la même section anglais dans l'espace de collaboration, maintenant, j'ai tous mes élèves qui sont en mesure de venir travailler ensemble. Fait qu'une super belle façon où vous voulez déposer des foires aux questions, où vous voulez faire du brainstorming, vous voulez faire des travaux d'équipe, c'est vraiment un bel espace pour faire du travail d'équipe dans cet espace de collaboration. Donc, à date, est-ce qu'il y a des petites questions par rapport au bloc-notes pour la salle de classe? Sinon, je vais vous montrer comment créer un devoir, comment l'envoyer à travers la plateforme du cartable OneNote pour la salle de classe. On va voir s'il y a des questions. OK, Joanne dit que c'est beau. Parfait. Ça, je vais vous montrer comment créer vraiment un devoir puis la déposer soit à travers la classe Notebook ou à travers l'option de devoir directement dans Teams. Donc, je reviens ici à mon cartable qui est en ligne. J'ai mon OneNote. Là, je suis prête à créer un genre de travail individuel, un genre de feuille de travail que j'aimerais envoyer et utiliser avec mes élèves. Je vais venir dans la section maths, mettons. Je vais créer une section, une page qui s'appelle « Devoirs numéro 1. C'est dû, mettons, pour le 1er janvier. » On va le dire comme ça. Alors, vous voyez que la page porte maintenant le nom que je viens d'écrire et là, je peux commencer à rajouter de l'information sur la page. Sur la section « Accueil », vous avez toutes les différentes options de police. Vous avez l'option de rajouter du texte de grade, des lettres surlignées, etc. Vous avez toutes sortes de puces, vous avez toutes sortes de numérotations, vous avez des styles. Ça, c'est quand même très pratique que si j'aimerais être sûr que c'est un titre que je vais écrire ici, mettons, les étapes à compléter. Voilà. Ça, c'est des styles. Par défaut, c'est ici un titre et après, ça va retomber avec juste du texte. J'ai des balises. Moi, je trouve ça super, surtout la balise « Affaires ». Ça me permet de créer un genre de checklist ou une liste que les élèves peuvent suivre pour être sûrs qu'ils ont bien complété leur travail. Donc, si je fais « Affaires », vous allez voir que j'ai comme une boîte. Je peux dire maintenant « Étape 1 ». Si je fais « Enter », vous pouvez voir que ça me met automatiquement à la deuxième. Étape 2, Étape 3 et Étape 4. Si j'aimerais rentrer entre les œufs, je peux créer des espaces entre juste pour que ce soit plus facile pour les élèves de se situer. Donc, les balises, moi, je trouve ça très pratique. On peut dire que c'est quelque chose à faire, quelque chose qui est important, une question. On peut mettre, mettons, un film à revoir. Si j'aimerais dire que ça, ça concerne le projet A ou le projet B, on peut l'inclure. Vous en avez vraiment beaucoup de différentes options de balises. Moi, j'aimerais utiliser ces étapes 1, 2, 3, 4. Donc, mettons, Étape 1, c'est de regarder la vidéo sur cette page. Étape 2, ça va être répondre aux questions. Numéro 3, ça va être de dessiner votre réponse. Et le 4e, ça va être compléter le forms, mettons. OK? Donc, ça, c'est les 4 étapes. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire chaque différente étape ici. Vous avez dans, dans encore l'option accueil, si jamais vous êtes une personne qui aime bien dicter, vous êtes en mesure de dicter à voix haute les instructions. Donc, si vous n'aimez pas écrire à la main ou si les élèves ont de la difficulté à écrire, une difficulté physique qui ne les permet pas d'écrire sur un clavier, ils peuvent venir ici, cliquer sur la petite dictée, c'est sûr que vous avez bien choisi la langue et vous pisez sur le dictée. Ça va vous demander est-ce que je peux utiliser mon micro? Vous dites oui. Et là, ça va commencer à vraiment écrire sur la page tout ce que vous dites à voix haute. Et voilà. Fait que si jamais vous aimez ce dicté vocal, c'est très pratique et directement intégré dans le OneNote autant en ligne que sur la version bureau. Donc, les étapes ici. Première étape, c'est regarder une vidéo sur cette page. Fait que là, je vais aller ajouter la vidéo. Vous allez voir qu'ici, j'ai une option insertion et vous avez ici fichier, images, insérer un lien, des mathématiques, un emoji, des forms, des autocollants. Moi, techniquement, ça va être une vidéo que je vais aller trouver sur YouTube, mettons, et je vais simplement insérer le lien. Fait que, mettons, je vais faire YouTube Con Academy pour faire des fractions. Donc, je vais prendre n'importe quelle vidéo. Mettons, celui-là. On sent, ce n'est pas très grave. Je vais prendre cette vidéo-là puis je vais simplement juste copier le lien. Je vais revenir sur ma page OneNote et si je fais insérer un lien, je peux faire l'adresse et je vais dire Vidéo Con Academy et vous allez voir que ça va simplement insérer un lien comme ça. Ça, c'est une option surtout si vous avez des sites web que vous aimeriez que les étudiants visitent. Mais pour rendre ça beaucoup plus intéressant, moi, je ne vais pas actuellement dire insérer un lien. Je vais simplement prendre le lien que je viens de copier ici. Je vais revenir à ma page du cartable. Je vais faire coller le lien et si je fais Enter, vous allez voir que ça rajoute actuellement le vidéo directement sur ma page. Donc, les élèves ne doivent pas quitter notre environnement d'apprentissage, notre environnement du cartable pour pouvoir simplement écouter la vidéo. Vous allez voir que si je pèse sur Play, la vidéo va automatiquement jouer à l'intérieur de la page. Les élèves ne doivent pas voir de publication, ne doivent pas avoir des annonces. C'est vraiment le vidéo en tant que tel qui va être déposé directement sur la page. c'est étape 1, regarder la vidéo. Deuxième étape, c'est répondre aux questions. Ça, c'est simplement, mettons, si moi, j'écris question 1, question 2, question 3, comme ça, ils vont simplement pouvoir répondre directement ici. Ça, c'est étape 2. Étape 3, c'est dessiner votre réponse. Mettons, c'était sur les différentes équations mathématiques. L'option de dessiner est directement ici dans votre cartable. Les élèves, s'ils ont un iPad, ils vont pouvoir dessiner avec leurs doigts. S'ils ont un portable, ils peuvent choisir l'option stylet, choisir la couleur, puis à partir de là, vous voyez que je peux dessiner, mettons, sur ma page OneNote, mettons, comme ça, je vais pouvoir peut-être changer la couleur, puis dessiner, mettons, les mathématiques que j'aimerais dessiner. Si jamais vous faites vraiment des mathématiques et vous désirez que les élèves mettent des équations mathématiques, n'oubliez pas que mathématiques est là. Fait que si moi, je vais dessiner, mettons, 3X égale 12, et j'aimerais vraiment le rendre une équation mathématique, je suis en mesure de sélectionner mon équation, puis dire mathématique, et vous allez voir que ça va vraiment le convertir en équation. Donc, je peux dire entrée manuscrite en équation, et là, on voit que ça devient l'équation mathématique. Et si je veux, je peux même peser sur le bouton résoudre. Donc, si je vais juste revenir en arrière, je vais vous remontrer le même processus. Je peux prendre cette équation-là, mathématique, bien évidemment, il est déjà en entrée manuscrite, mais si je le fais encore une fois, mettons, ce fois, je vais faire 3x égale 15. Oups, je n'ai peut-être pas la meilleure 5 que j'ai faite de ma vie, je vais l'effacer le 5, puis je vais remettre un 5, comme ça. Là, je vais faire mathématiques, je vais les sélectionner, je vais faire mathématiques, je vais faire résoudre, et là, on va faire OK, et ça va me permettre de résoudre, sélectionner la partie, je n'ai pas besoin de le changer, ça va vous donner encore une fois l'équation. Ça, c'est très bien aussi. Et dernièrement, j'ai mis compléter le formulaire, le forms. Alors, vous allez voir que dans le bouton insertion, vous avez l'option d'inclure directement des formulaires ou des équations, des sondages à l'intérieur de votre environnement OneNote. J'en ai un ici qui est peut-être un questionnaire de maths. Je vais aller dire OK, oui, ça, c'est le questionnaire que j'aimerais inclure. Je vais insérer le formulaire peut-être celui-là. Sinon, on peut faire un nouveau formulaire, un nouveau questionnaire. Si c'est le cas, je peux en créer, mettons, un questionnaire. Oups! Je vais rajouter des questions qui ne sont peut-être pas super nécessaires, mais je vais les ajouter. Voici mon formulaire maintenant, je peux revenir, je peux insérer mon formulaire. Sinon, je peux aussi prendre le lien du formulaire et je vais aller directement le déposer ici, comme vous avez vu avec la vidéo YouTube. Donc, on passe ici sur la page. On dépose ici, si ça me permet. Sinon, je vais juste partager. On prend le lien, on revient ici et on dépose le lien et vous allez voir que ça va directement intégrer le formulaire sur la page. À date, est-ce que ça va, des questions par rapport à ce que vous pouvez intégrer directement sur votre page. je vais juste mettre sur désactiver le micro. Voilà. OK, ça va. Parfait. Là, j'ai mon cartable OneNote. Je suis présentement au moment où je vais le partager avec mes élèves. Donc, je vais passer ici sur la section bloc-notes pour la classe et vous allez voir ici que j'ai l'option de distribuer une page. Donc, je peux passer sur distribuer une page et je vais faire distribution individuelle, ça veut dire à une personne, distribution de groupe, ça veut dire à plusieurs personnes ou distribution entre bloc-notes. Fait que si j'ai plusieurs élèves ou plusieurs classes dans plusieurs cartables, je suis en mesure de l'envoyer à plusieurs écoles. Moi, je vais juste dire une page. Et là, ça va me demander où est-ce que tu veux l'envoyer? Où exactement est-ce que tu veux déposer cette page-là chez les élèves? Donc, moi, je vais la mettre dans la section devoir. Je vais faire distribuer. Comme ça, le bloc-notes va vraiment envoyer, il va faire un genre de photocopie virtuelle dans le cartable de chaque élève. Donc, ça va faire un devoir numéro 1 pour le 1er janvier dans la section devoir de chaque élève. Donc, maintenant, Omar, dans sa section devoir, il va retrouver la page qui s'appelle devoir numéro 1 janvier. Coulter, lui aussi, dans sa section devoir, il va retrouver ici devoir numéro 1 janvier. Donc, si je regarde Amor, je peux aller sur son devoir, on va voir où est-ce que Amor en est avec ses devoirs. Fait que la distribution de pages est quand même très bien faite. Fait que là, pourquoi est-ce que j'ai dû le distribuer? Vu que c'est dans la section bibliothèque du contenu, les élèves ne peuvent pas le modifier. Ils peuvent uniquement utiliser cette page-là comme référence. Mais vu que j'ai fait un envoi, une copie chez chaque élève, maintenant, Amor, lui, il peut rentrer dans ses devoirs. Il va aller sur sa page puis il va dire OK, j'ai fait étape 1, j'ai fait étape 2 et j'ai fait étape 4. Peut-être que Coulter, lui, va le travailler puis lui, il va commencer avec étape 4 et étape 3. Fait que lui-même, il va pouvoir travailler ses devoirs dans sa propre section à lui. Si, mettons, on revient de notre pause d'hiver, j'aimerais, moi, corriger tous les devoirs des élèves, mais je suis en mesure d'aller peser sur le bloc-notes, examiner les travaux des étudiants et là, je peux aller voir où est-ce que je veux, c'est dans quelle section que j'aimerais reviser. Fait que c'est dans la section devoirs et c'est quel devoir que j'aimerais travailler avec les élèves ou que j'aimerais corriger. C'est le devoir numéro 1 et c'est pour qui, là, je peux dire que je vais aller corriger celle de Amor. Fait que là, vous allez voir que la page m'amène au devoir de Amor. Si je m'en vais sur Mario, bien là, ça va m'amener vraiment sur le devoir de Mario où vous voyez que lui, il n'a même pas du tout commencé son devoir. Si je m'en vais regarder celui-là de Coulter, mais on voit qu'il a fait deux étapes sur quatre. Donc, c'est vraiment une façon ultra simple de corriger. Mettons, je vais corriger celle de Amor. Ici, j'aimerais lui donner mes commentaires et je sais qu'Amor, c'est un apprenant plutôt auditif. Je vais venir ici, je vais faire insertion et vous voyez que je peux mettre un petit clip audio. Fait que je vais dire audio. Salut Amor, merci beaucoup d'avoir complété ton travail pendant les temps des fêtes. Je vois que tu as complété trois sur quatre étapes. Quand vous revenez des vacances, on va vraiment examiner l'étape trois qui est manquée, donc dessiner votre compréhension. Là, j'ai mon enregistrement, audio pour Amor. Et là, je dis, je ne veux pas qu'il vienne supprimer. Si j'ai mis sa note, je ne veux plus qu'il ait le droit de modifier la page. Vous pouvez verrouiller la page comme ça pour Amor. Cette page-là n'est plus modifiable même par l'étudiant. Donc, bloc-notes pour la classe, c'est vraiment une façon de pousser, de corriger, de regarder les devoirs dans une façon qui est beaucoup plus engageante, beaucoup plus inspirante, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus multimédia parce qu'on peut vraiment inclure plein de différentes options sur la même page. Dans la bloc-notes pour classe, c'est vraiment une belle façon d'aider les élèves à s'organiser et de vraiment avoir tous leurs travaux, tous leurs devoirs, toutes leurs notes de classe dans un seul endroit. Donc, avant que je me lance pour les dernières 15 minutes dans la petite présentation par rapport au souhait, est-ce qu'il y a des questions concernant le classe mode book ou le bloc-notes pour classe? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez claire? Est-ce qu'il y a des questions où ça va? Jean dit que ça va, c'est parfait. Joanne aussi, excellent. Donc, là, pour la dernière petite section par rapport à notre atelier aujourd'hui, moi, je vais me lancer directement dans la plateforme qui s'appelle Sway. Sway, c'est vraiment un outil qui est un genre d'outil de présentation, mais un peu plus intératif, un peu plus le fun que du PowerPoint. Il y a vraiment encore une intégration plus du côté multimédia et ça nous permet d'avoir plus d'expressions créatives, de démontrer notre créativité à travers les présentations. Nous, personnellement, je pense qu'un prof est un peu tanné de regarder les PowerPoint et une présentation Sway nous permet de regarder les présentations de façon peut-être plus intéressante ou même juste changer la mise en page d'une présentation, ça peut nous aider. Donc, quand on va créer des Sway, on va avoir deux sections qu'on peut voir regarder. On va voir une section qui est le récit, donc c'est là que vous planifiez votre présentation et vous ajoutez du contenu et vous avez le volet qui est conception où vous voyez la présentation que vous êtes en train de construire. Sur la page, à gauche, tu vas voir récit et à côté, tu vas voir conception. Tu peux regarder entre les deux la différence du côté construction versus le côté présentation qui est là. Chaque Sway peut intégrer des sections, des titres, des images, des vidéos, des enregistrements audio et des groupes. Donc, je vais vous montrer sous peu une genre d'idée de présentation. Donc, dans le récit, vous rajoutez vraiment le contenu. Vous ne voyez pas une présentation qui est belle. C'est absolument pas du tout ça. C'est vraiment juste un environnement de construction. Et du côté conception, vous voyez à quoi ça va avoir l'air votre présentation. vous pouvez décider si vous voulez que votre présentation défile verticale, des fils horizontales ou défile plus comme des diapositives ou des pages. Et c'est ici que vous pouvez personnaliser votre Sway pour choisir les couleurs, etc. Alors, pourquoi Sway et pourquoi pas un PowerPoint? Mais on s'entend qu'avec PowerPoint, il faut vraiment aller faire toute la mise en page de notre présentation. Sway prend vraiment soin du côté design, du côté mise en page et ça nous permet vraiment de mettre notre accent ou mettre l'emphase directement sur le contenu. Alors, moi, j'en ai créé un pour vous aujourd'hui qui est comme juste une qui est sur le Canada à la base. Moi, j'ai vraiment rajouté que des sections et des images avec un peu de texte et ça m'a sorti une présentation qui a déjà l'air de ça. Fait que j'ai mis une image par province avec un peu de texte. Vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait dans le côté récit mais du côté conception, j'ai fait zéro travail à date. Ça m'a juste donné automatiquement ce genre de présentation-là. Fait que comment est-ce qu'on crée un Sway? Vous pouvez soit encore passer par votre page d'accueil, aller sur toutes les applications et vous allez voir Sway qui est juste là. Vous pouvez commencer un nouveau Sway complètement vide ou vous pouvez aussi accéder à la page qui est sway.office.com et le sway.office.com ça va vous donner plein de différentes options de modèles, etc. Moi, j'ai l'habitude directement de passer par mon Office 365, péser sur un nouveau Sway vierge et là, ça va vous amener ici. Donc, je vous donne un petit deux minutes pour essayer d'aller sur Sway. Donc, soit à travers votre plateforme Office 365 ou soit à travers le sway.office.com et vous pouvez simplement me dire quand vous êtes sur la même page que moi. Donc, page d'accueil Office avec le lien Sway ou sway.office.com Parfait. Ça, c'est le début de la présentation. Vous voyez qu'on a absolument rien. Moi, je vais rajouter un titre. Vous pouvez le choisir aussi. Mettons, moi, je vais faire l'hiver. Je donne un nom. Après ça, vous voyez que par défaut, ça me pousse à faire un arrière-plan. Je vais cliquer sur arrière-plan et qu'est-ce qui est trop agréable avec Sway, c'est que toute la recherche se fait à l'intérieur du programme, dont les élèves ne doivent jamais quitter le Sway pour aller retrouver les images, le texte, le contenu. Vous pouvez ajouter à partir d'une recherche ici ou vous pouvez ajouter votre propre contenu. Vous voyez que vu que j'ai écrit l'hiver ici, ça me suggère ici dans ma suggestion de recherche l'hiver. Si je pèse sur l'hiver, ça va automatiquement me donner des images liées à l'hiver. Vous voyez aussi que dans Sway, par défaut, votre option de licence libre est déjà cochée. On a le droit d'utiliser toutes les images qui reviennent et qui sont montrées ici. Mettons, moi, j'aimerais choisir cette image-là. Si je clique sur l'image, je dois pèser ça ajouter. Si je ne clique pas, je peux simplement prendre l'image et le glisser vraiment dans la section où ça dit faites glisser une image ici. Je dois la déposer vraiment par-dessus. Et là, j'ai l'hiver avec un genre d'image à côté en arrière-plan. Ça, c'est la première étape de fait, rajouter un titre avec une image. Là, j'aimerais continuer d'ajouter des choses à ma présentation. Donc, bien évidemment, on pèse sur le petit plus et là, vous allez voir que vous avez plusieurs options. Vous avez un titre, ça, ça va créer une nouvelle section comme un chapitre. Vous avez du texte, ça, c'est juste les suggestions, des images, une pile d'images ou téléverser quelque chose de votre poste. Si non, vous voulez voir en plus de détails les options, vous avez du texte, donc ça, c'est nos deux options de texte, des éléments multimédia, donc images, vidéos, audio, codes incorporés et des groupes. Donc, mettons, un groupe automatique, une grille, une comparaison, une pile ou un diapo comme un petit peu comme un slideshow. Moi, je vais faire une suggestion, et je vais aller dans titre pour créer une nouvelle section. Vous voyez section 1 et là, je peux créer un titre. Mettons, l'hiver, je vais dire les montagnes et le ski. Pour moi, c'est l'hiver. Si je veux rajouter encore un arrière-plan, une image qui va être assignée avec les montagnes et le ski, je clique simplement sur arrière-plan et là, ma recherche pour l'hiver est toujours là. Là, je ne veux plus chercher une image pour l'hiver, j'aimerais aller chercher une image de les montagnes en hiver. Donc, si je fais le X, ça va complètement supprimer ma recherche, mais vous voyez ici que j'ai montagne, ski, les montagnes et le ski parce que le système allume le titre et ça va me suggérer. Pour les élèves, pour qu'ils ne se perdent pas ou ne perdent pas de temps, soyez vraiment fait pour les aider à construire une présentation le plus vite, mais vraiment en mettant l'accent sur le contenu. Fait que mettons montagne, ça va me donner plein d'images de montagne, mais moi, je ne veux pas les montagnes en été, moi, je veux les montagnes en hiver. Fait que montagne, neige, mettons. Là, je vais avoir plusieurs images avec des montagnes en hiver. Fait que mettons, je vais choisir celui-là. Encore, si je le clique, je dois péser sur ajouter, mais si je fais un genre de drag and drop ou glisser, je dois la mettre vraiment par-dessus et là, j'ai une image liée à les montagnes et le ski. Maintenant, j'aimerais rajouter du texte. J'aimerais ajouter, mettons, une de mes activités préférées, c'est d'aller faire du ski. Si je fais le plus, je dois garder dans la section, je fais le plus juste en dessous du titre, là, je vais avoir du texte et ça me permet d'écrire. Mettons, j'adore faire du ski pendant l'hiver. Voilà, ça, c'est ma petite texte. Si je veux rajouter plusieurs, plus d'informations, je peux rajouter des puces, rajouter des numéros. Si j'aimerais que cette tuile dans ma présentation soit plus large, je peux la définir comme plus large et là, vous voyez que mon texte est devenu un peu plus large. Donc, à date, j'ai écrit un titre, j'ai rajouté une image, j'ai pésé sur le plus et j'ai rajouté un nouvel titre donc pour m'écrire une nouvelle section et dans cette section-là, j'ai rajouté du texte donc j'adore faire du ski pendant l'hiver. Si j'aimerais rajouter plusieurs images à ma présentation, je peux péser sur le plus et cette fois-là, j'aimerais faire une pile donc plusieurs images qui vont vraiment être un par-dessus l'autre. Donc là, je vais faire pile et là, vous voyez que ça me dit mais ajoute du contenu. Ça, ça me va, je vais péser sur ajouter du contenu et moi, j'aimerais avoir des images et là, vous voyez que je reste dans la section images et je vais en choisir plusieurs. Mettons, je vais choisir celui-là, celui-là et celui-là. Fait que là, j'ai trois images d'ajouté. Au lieu de glisser ce fois-là, moi, je vais faire ajouter et là, vous voyez que c'est dans le groupe pile. Si j'aimerais en rajouter d'autres, là, je vais faire ski parce que j'ai dit montagne et ski je vais venir chercher des images ski, mettons, celui-là, celui-là et celui-là. Vous voyez que j'ai encore trois. Si je veux les rajouter au pile, encore là, je peux faire ajouter ou je peux les glisser pour les déposer à l'intérieur. Si je décide, j'aimerais avoir une image qui est du ski et après une image de montagne, je peux sélectionner la tuile et la déplacer. Fait que, mettons, je veux montagne, ski, montagne, ski, montagne, ski, je peux les déplacer. Fait que là, ça, c'est ma présentation. N'oubliez pas, on est toujours dans la section récits. On s'entend que cette présentation-là est quand même très plate. Ce n'est pas beau. On ne voit pas la présentation, pas du tout. Mais si, par contre, je passe au côté conception, vous allez voir que j'ai une présentation qui a été construite pour moi déjà. Donc, j'ai l'hiver, les montagnes et le ski. J'ai mon texte ici, j'adore faire du ski pendant l'hiver et j'ai le pile d'images que j'ai choisi. Donc, j'ai fait zéro travail du côté conception. Moi, je n'ai que rajouté mon contenu, mais cette présentation-là a été construite pour moi. Si je n'aime pas du tout le style que ça m'a donné comme option, je peux le changer. Tout ce que je dois faire, c'est quand je suis sur la section conception, à droite, j'ai le bouton style. Style, ça va me montrer dans quel style est-ce que je suis actuel et dans quel genre de mise en page. Mettons, moi, j'aimerais plus vertical. Si je fais vertical, je fais le petit X pour fermer, j'ai le même contenu, mais là, ma présentation défile un peu comme celle que j'ai faite sur le Canada. Donc, même contenu, mais ça m'a remixé au complet la mise en page de ma présentation. si je n'aime pas le rouge, je ne trouve pas que l'hiver, c'est du rouge, je peux venir cliquer sur style encore une fois et ça va me montrer dans quel style est-ce que je travaille actuellement et je peux personnaliser le style. Donc, je peux venir dire, j'aimerais garder ce style-là, mais changer la couleur du texte. Je peux cliquer sur personnaliser, ça me donne des palettes de couleurs déjà là. Mettons, moi, j'ai beaucoup de couleurs de blanc, de bleu dans mes images. Je peux dire, mais choisir une palette de couleurs dans les images que moi, j'utilise. Puis là, ça va me sortir des couleurs qui matchent vraiment avec les couleurs des images que j'ai choisies. Peut-être que je vais choisir celui-là. Vous voyez encore que ma présentation n'a pas du tout changé, sauf que là, je n'ai plus du texte rouge, j'ai du texte bleu qui, à mon avis, matche mieux avec la présentation. Je peux aussi devenir ici choisir la police. Vous allez voir que la police vient toujours en paquet de deux. C'est juste parce qu'il choisit les titres et du texte qui vont bien ensemble. Mettons, je vais choisir celui-là. Encore là, ma présentation reste pareille, sauf que là, j'ai du texte d'un autre format. Je peux jouer avec la taille du texte. Donc, mettons, je veux du texte qui est beaucoup plus petit, ça va faire une présentation qui est beaucoup plus petite, ou je veux que le texte soit beaucoup plus large que normal, mais là, je vais voir du texte qui est un peu plus large. Si je ne veux plus voir le côté style, j'aimerais vraiment voir au complet sur la page ma présentation. Je fais le petit X à côté du mot remixé et là, je vais voir ma page en plein écran. À date, je n'ai vraiment pas travaillé fort pour le côté conception, pas du tout. Au contraire, je n'ai quasiment rien fait. Et là, j'ai une belle présentation. Mettons, en le regardant, je décide, je n'aime pas trop le fait qu'on ne voit que des branches. Moi, je voulais voir plus la montagne ou genre, les images, c'est trop petit, j'aimerais les voir en plus large. Je peux revenir sur le côté récit et je peux faire des petites modifications. Mettons, j'aimerais voir plus sur mon image sur les montagnes et le ski. Je peux cliquer sur l'image et ici, vous voyez que j'ai une option de distinguer ou de noter les zones principales, les zones importantes de l'image. Si je clique sur zone principale, ça va me donner l'option de dire qu'est-ce qui est important. Mettons, pour moi, peut-être cette section-là est importante. Je vais dire parfait, je vais garder ces zones-là pour que je ne vois plus juste la petite branche et je vais vraiment voir tous les arbres. Et aussi, mettons, le groupe d'images, pour moi, c'était beaucoup trop petit. Au lieu de choisir le plus petit, je vais choisir le plus gros. Et là, je vais faire conception. Là, je reviens ici, l'hiver, je descends, on voit beaucoup plus de mon image qu'on voyait avant et là, les photos sont beaucoup plus larges. Mettons que c'est encore pas assez large, je peux revenir dans le récit et je peux dire c'est beaucoup plus large. on revient dans la conception et là, c'est situé au milieu et on voit beaucoup plus les images. Donc, Swift, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Comme j'ai dit, vous avez l'option de rajouter plein de choses. Mettons, dans l'élément multimédia, j'aimerais rajouter une vidéo, mais ça me permet d'aller regarder tout de suite sur YouTube directement dans ma présentation. Mais si j'ai un lien que j'aimerais inclure, je peux faire la recherche et inclure le lien. Mettons, celui-là, je vais la rajouter. Vous allez voir que dans conception, le vidéo sur YouTube va jouer directement à l'intérieur de ma présentation, un peu comme dans le OneNote de tantôt. Je peux avoir ici aussi dans les éléments multimédia de l'audio et j'aimerais, mettons, enregistrer de l'audio. Encore une fois, je peux le faire comme j'ai fait dans OneNote. Ça va vous dire « Préparez-vous ». Ça fait un petit décompte et je peux dire « Moi, là, j'ai tellement hâte d'aller faire du ski cet hiver. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai autant hâte de faire du ski sur la montagne que le ski dans les parcs à Montréal. » Point. Je peux l'écouter pour être sûre. Je peux le réenregistrer si je ne l'aime pas. Je peux la rajouter au souhait. Ça va automatiquement le charger dans ma présentation. Et maintenant, tant que moi, comme prof, je peux écouter les élèves parler où les élèves peuvent m'écouter expliquer quelque chose aussi par rapport à la présentation. Donc, très intéressant, très interactif, beaucoup plus conviviable selon moi pour la création d'une présentation versus une PowerPoint où tu dois vraiment explorer et faire toute la mise en page toi-même où les élèves vont peut-être gaspiller du temps en vraiment mettant l'accent sur le côté conception. Ici, on peut vraiment mettre l'accent sur le contenu et la mise en page se fait vraiment par Sway. Donc, il nous reste vraiment deux minutes. Donc, merci d'avoir participé aujourd'hui. Ici, je vous ai mis des petits liens pour des ressources disponibles pour vous en ligne. Vous avez le site web du education.microsoft.com où vous pouvez retrouver de la formation sur Sway, sur Class Notebook, sur OneNote, ainsi que tous les autres produits Microsoft. Si vous avez déjà utilisé ce site web-là, vous savez déjà que vous pouvez reclamer un code que j'ai pour vous. Ça va vous donner un certificat qui prouve que vous avez fait une heure de formation professionnelle. Alors, c'est toujours bien d'avoir une preuve pour votre commission scolaire que vous avez suivi de la formation professionnelle. Vous devez simplement rentrer sur ce site web-là, vous connecter avec votre compte de l'école et en haut à droite, vous avez l'option de reclamer un code, donc celui-là. Et si vous cherchez de l'aide, on est toujours là pour vous avec le courriel help at cobblestone collective.ca. On va vous répondre, on est vraiment des gens derrière cette adresse courriel-là, vous pouvez toujours nous écrire, on va vraiment vous répondre. Et vous avez aussi toujours le lien vers ma présentation ici, où vous avez tous les liens, tous les codes, ainsi que notre courriel si vous cherchez de l'aide. Alors, on est vraiment à 4h30 pile, je vais arrêter l'enregistrement, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat ou les poser à vive voix, ça ne me dérange pas du tout de vous répondre ici, mais sinon, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose et on se revoit peut-être bientôt dans une autre formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada